Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les économies et défis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui nous sommes le, je sais pas, comme d'habitude, c'est même pas marqué sur ma montre cette fois, nous sommes le 3 je crois, bref, lundi, je crois c'est lundi 3. Bon, on va faire la vidéo, je vais remplir, je vais vider ce que j'ai dans mes défis long terme de ces 6 premiers mois et on va remplir un peu mes épargnes, comme ça, voilà, j'ai décidé de faire ça, je ferai ça chaque année, je viderai début juillet et après on recommence jusqu'au mois de décembre, etc. Voilà, comme ça mes épargnes, elles monteront un peu et dès que j'atteins dans une enveloppe un peu plus de 100 euros, je pense que je mettrai en banque, s'il faut, j'y retirerai quand j'en aurai besoin ou je ferai des cartes et je ferai des virements, voilà, comme ça il n'y aura pas trop d'argent à la maison. Allez, c'est parti, on va vider quelques défis. Alors ça, j'ai vidé, mais ça c'est pour mes vacances, alors j'y emmène avec moi. Alors ici, je vais prendre 360 euros, normalement, on va recompter ensemble. Alors, je vais faire des liasses de 100, hop, alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 60, c'est ça, c'est ça, 360. Ça, c'est ça, hop, on va marquer sur la calculette, 360 plus, là on a 84, je ne vais prendre que les 80 euros, on laisse les 4 euros, évidemment, là je ne vais pas mettre 4 euros en banque. On va prendre les 80 euros, 2, 4, 6, 7, 8, on ne fera que les 80 euros, les 4 euros, plus 80, je ferme. Ensuite, je n'ai pas fait mon calcul ici, 2023, on a 140 euros, ce que j'avais un peu plus, là le mois prochain, je ne vais remettre que 21 euros, mais je remettrai 23 euros. Je vais me casser la tête, hop, ce n'est pas grave. Alors là, on a dit, on a normalement 140, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, pourquoi j'ai 130 ? Ah non, il n'a pas envie de vider celui-là. Voilà, 140 euros, plus 140, hop, et là, on a 60 euros, et normalement, c'est ce que je voulais vider. Voilà, 60 euros, plus 60, nous sommes à un montant de 640 euros à mettre dans mes petites épargnes. Alors, je vais bien éparpiller un peu de partout. Ça, je laisse, parce que c'est pour Noël, alors je le laisse. Après, j'hésite de le mettre en banque, je ne sais pas, on verra. On verra peut-être la semaine prochaine, je verrai, mais je le laisse là pour le moment. Peut-être que je mettrai du virtuel et je mettrai... Je mettrai à la banque et je mettrai des faux billets, je verrai. Ça, défiler ses enjeux, je le garde, ça, j'y garde, ça, c'est après, j'y garde. Ça, c'est pour la licence de mes gosses, pareil, je verrai ce que je fais. Si je mets en banque, on verra. Voilà, mais c'est vraiment ça que je veux mettre en épargne. Hop, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on prend le classeur épargne et on va y aller. Hop, je vais garder ma calculette, comme ça, on va faire du moins à chaque fois. Alors, j'ai décidé, comme je vous ai dit, le fonds d'urgence, je ne l'arrête plus, je le continue. On va mettre 50 euros. Voilà, alors j'ai mis l'euro déjà et je vais en mettre 50 euros dedans. J'ai décidé de le continuer, voilà, quoi. Si on peut le doubler, on va essayer de le doubler. Voilà, 1050 euros. Pareil, ça sera tout en faux billets. Je vais mettre tout des faux billets et j'y emmène à la banque. Là, j'y mets là comme ça et avant de partir en vacances, je mettrai tout à la banque. Alors, moins 50. Ce cours, j'ai décidé de mettre 60 euros. Alors, là, j'en suis à combien dans mes cases ? 2, 3, 4, 5, 6, 60. Et là, j'ai dit encore 60. Alors, 10, 20, 40, 50 et 60. Alors, du coup, nous sommes à 120 euros. J'ai l'impression qu'il coule mon stylo noir. On a 120 euros. Du coup, comme c'est du secours en général, j'en ai besoin pour mes autres en vœufs. Ça ira tout à la banque. 2, 4, 6. Alors, du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Alors, cette enveloppe, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est au cas où, si j'ai pas assez dans les enveloppes école, animaux, shopping, santé, etc., bah, j'irai là-dedans. Si j'ai pas assez. C'est une enveloppe de secours pour les autres catégories, au cas où. Voilà. Alors, moins 60. Ensuite, santé, qu'est-ce que j'ai dit ? 50 euros. Là, nous sommes à 90. Alors, 50. Qu'est-ce que j'ai ? Une case à 50, oui. 50 euros. Alors, du coup, nous sommes à 50. 100, 2, 3, 4, 140. Pareil, ça, ça va aller. En banque, j'ai plus envie de mettre trop d'argent à la maison. 100, 40. En fait, je mets tout sur mes livrets. Alors, je ne casse pas la tête. Je mets tout sur mes livrets. Je sais ce que j'ai dans mes enveloppes. De toute façon, c'est tout noté dans mes trackers et sur mes fiches dans mon planeur. Du coup, je sais ce que j'ai. Voilà. Alors, on avait dit moins 50. Ensuite, leur taux d'anti. Alors, j'ai dit 60 euros. Je m'avance bien. Comme ça, après, je ne sais pas où je vais mettre tout le temps dedans. 2, 4, 6. 60 euros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 130 euros. Hop. Alors. 10, 20, 30, 40, 50, 60. On est à 130 euros. Du coup, là, je suis pratiquement... Je pourrais payer... Parce que, comme normalement, je devrais ressortir une rentrée d'argent. Je vais en remettre encore. Je serais large pour 6 mois au moins. Parce que je crois que je paye... Ouais, il me manque 30 euros. Je pourrais payer deux fois de suite. Parce qu'il me faut 80 euros tous les 3 mois. Alors, je serais en... Je vais être en avance. Ça, c'est top. Là, quand je dis que je remettais 50 euros. Que je pense que je ne les prendrai pas. Ça sera pour commencer pour l'année prochaine. Puisque j'avais dit que j'avais assez là. Alors, 3. Alors, je vais mettre 30. Je n'ai pas 50. Bon, on ne va pas cocher. Tant pis. Je vais mettre les 40. Et une fois 20. Hop. Nous sommes à 350. Mais je pense que les 50 euros, je ne vais pas les prendre. Ça sera pour commencer pour l'année prochaine. De 4 et 5. Moins 50. Voilà. Là, déjà, il y avait déjà du virtuel. Mais comme je les ai emmenés avec moi, ceux-là, il faut que je les transforme. Je prendrai peut-être d'ailleurs les autres enveloppes. Au lieu d'aller à la banque retirer pour mes vacances. Je verrai. Allez. 350. Noël, du coup, j'ai dit que je vais mettre un peu. Ça peut toujours servir pour... Après, je vais mettre 60 euros. Ça pourra servir pour le jour blanc. 2, 4, 6. Hop. Et si je ne m'en sers pas, ça restera dedans. On verra plus tard. Mais j'ai envie d'en mettre un petit peu. On ne sait jamais. Alors, 3 et 3, 60. Hop. Noël, 60 euros. Ce n'est pas de l'argent perdu, de toute manière. Hop. Anniversaire. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'allais mettre 60 euros pour m'avancer pareil. Comme ça, il y a des mois que si j'ai un peu moins que j'ai envie de mettre dans une autre enveloppe, je ne serais pas obligée d'avancer. Beaucoup d'argent. Alors, du coup, la calculette, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas si j'ai fait les moins, moins, moins. Bref. Ce n'est pas grave. Anniversaire 60. 2, 4, 6. Alors, on va faire 30 et 30. Alors, on en a combien du coup ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et bien, 200 euros. Alors là, c'est juste top. Hop. 200 euros, pareil. Ça, ça va aller en banque. Et quand j'ai besoin pour les anniversaires, parce que maintenant, je fais des cadeaux avant mes grands, je leur donnais de l'argent. En sachant que maintenant, ils ont un salaire, les deux grands, je leur fais un cadeau. Du coup, je paierai avec ma carte. Ou je vais retirer si vraiment, il faut que j'aille retirer. Aïd, on va mettre 50 euros. Ça, c'est top. C'est que pour l'année prochaine. Et on aura déjà 60 euros dans l'enveloppe. Alors. 2, 4, 4, et on va faire la moitié, 5. On est à 60 euros. 60. Ouais, c'est ça. 60 euros. Hop. Ensuite, garage. Alors, garage, j'ai payé. Aïe, enfin, je n'ai pas payé. J'ai pris l'argent pour mettre dans mes enveloppes et je fais un virement bancaire pour lui. Et je remets 30 euros. Comme ça, je m'avance pour dans 3 mois. Il ne me restera que 40 euros à mettre. Voilà. Parce que si je m'avance dans mes défis, dans mes épargnes, automatiquement, je pourrais les mettre dans d'autres épargnes. Par exemple, fonds d'urgence pour monter plus vite, etc. C'est pour ça que je fais ça. 30 euros. Parce que ça, je paye tous les 3 mois et je le paye au mois de juillet. Alors, du coup, je suis en avance. Ça, ça sera pour les prochains 3 mois. Hop. Ensuite, rentrer. Mon fils ne m'a toujours pas rendu les 20 euros, mais il m'a rendu pas mal de services. Je pense que je vais lui laisser. On verra. J'ai toujours mis ça. Comme ça, je sais qu'il me manque 20 euros. Voilà, il va me manquer 20 euros. On va les enlever. Je vais lui faire cadeau des 20 euros à mon fils. Du coup, combien j'ai là ? 100, 200, 2, 4, 6, 8, 8, 300, 340. Alors là, nous sommes à 340 et je vais rajouter 50 euros. 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 320, 340, 360, 370. Allez, hop. Là, j'ai vendu. C'est mon deuxième. Je lui ai prêté 20 euros, mais c'est vrai qu'il est tellement gentil avec moi que ça m'embête de le redemander. Alors du coup, hier, il nous a payé le cinéma avec sa soeur. Il lui a payé plein de choses au cinéma. Il nous a payé tacos le midi. Du coup, voilà. On va lui laisser ses 20 euros. Les animaux, 60 euros. Ça, c'est top. Parce que ça, je veux vraiment, vraiment qu'elle monte. Avec ce qui vient de se passer à la maison, je me dis l'argent pour les animaux. C'est très important. 60 euros. Hop. Voilà. C'est bon. Et là, il en me restait 2, 4, 6 pour shopping. Et j'avais déjà 20 euros que j'ai mis l'autre jour. Alors, c'est top. 2, 4, 6. Nous sommes à 80 euros. C'est génial. Et bien, franchement, je suis super contente. Parce que ça a pu faire grimper mes épargnes. On fera pari au mois de décembre. En sachant que je vais à peu près avoir la même chose au mois de décembre. C'est juste top. En sachant que là, normalement, je devrais reçoire une rentrée d'argent. C'est la bourse des écoles, du collège et du lycée de mon fils. Et je vais la mettre en épargne. Parce que, bon, c'est la fin de l'année. Voilà. Je la mets en épargne. Mais normalement, on devait la reçoire fin du mois de juin. Et j'ai toujours la reçu. Alors, je pense qu'il y a du retard. Je verrai. Je vous ferai une autre vidéo pour ça. Ou alors, si je la reçois quand c'est bientôt la vidéo du bilan, je la ferai en même temps que le bilan. Je verrai. Là, je n'ai pas marqué combien j'avais. 1050. Et là, moi, je vais faire tout en billets de factice. Comme ça. Je suis obligée de mettre des billets de factice. Parce que moi, il me faut un visuel. Il me faut un visuel quand même. Et celui-là, je vais essayer de doubler. J'essaie d'avoir plus de 2000 euros. Voir plus. Si on peut le doubler, le tripler, on fera. 1050. 120 euros. 1040. Tiens, on va regarder combien on a en épargne. Alors. 1050 plus 120 plus 140 plus 130 plus 350 plus 60. Anniversaire 200. Aïd 60. 30 garages. 370 écoles. 60 animaux. Et 80. On est à 2650 euros d'épargne. Alors certes, ça va bouger. Parce que le shopping, c'est pour faire du shopping. La rentrée, je vais commencer fourniture scolaire. Je pense, avant de partir, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien attendre les promos quand même. Garage, non, ça ne part pas maintenant. Aïd, c'est pour l'année prochaine. Anniversaire, ça va commencer au mois d'août. Mes anniversaires, moi, c'est août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça se suit après. Noël, j'ai commencé à remplir. Ce n'est pas sûr que je l'utilise pour Noël. Je vais laisser dedans. Ce n'est pas grave. Vacances, c'est pas grave. Je vais prendre au moins 300 euros et laisser les 50 euros pour continuer pour l'année prochaine. Parce que j'ai compté avec mes défis. Je suis à plus de 1000 euros pour les loisirs. Voilà, pour quand même pas pousser. C'est bien. Là, je vais payer les 80 euros mi-juillet avant de partir. Et là, normalement, j'espère que ça ne va pas bouger tout de suite. Et ça non plus, j'espère. Voilà. Alors, c'est juste top. On est monté à 2650 euros en épargne. C'est juste topissime. Voilà. J'ai bien fait de faire comme ça. Parce que franchement, voir ces épargnes monter, c'est quand même bien. Alors, du coup, j'ai bien fait de faire comme ça. Là, bien sûr, on notera que c'est en banque. Je vais juste mettre un petit B pour dire que c'est en banque. Voilà. Mais on est toujours... Je mettrai toujours par la suite. On est toujours à 360, etc. Là, pareil. Hop. C'est en banque. Il ne va me rester que 4 euros. Mais je laisse... Comment ça s'appelle ? Je laisse marquer 84. De toute façon, moi, je sais combien j'ai. Voilà. Pareil pour là. Là, à partir de là, c'est en banque. Et là, pareil. Oula. On va pas se casser la tête à mettre 2 euros de moins. Il y aura 2 euros de plus. Hop. On va continuer à 23. Là, au mois de juillet, il y aura 10 euros. Là, pareil. Tout ça, c'est en banque. On met à partir de là. Mais je laisse marquer 60 euros. On poursuit. Ça, je vais peut-être y mettre en banque. Je verrai ce que c'est pour Noël. Et du coup, ça fait quand même une grosse somme. Alors, je vais voir. Je pense que je vais y mettre en banque. Je vais voir. Voilà. Bon. Et ben, voilà pour cette petite vidéo. Ce sera pas... C'est un peu rapide. Mais bon. Voilà. Il n'y avait pas non plus... 3 000 choses à faire. Ben, voilà. Moi, je vais vous mettre la vidéo. Ben, peut-être aujourd'hui, lundi ou demain, mardi. Je sais pas. Je vais voir si j'ai le temps. Comme ma fille, elle est à l'école toute la semaine. Lundi, mardi, mardi, jeudi, vendredi. Et elle ne mange pas à la maison. Du coup, elle mange avec l'école. Ça a été offert par l'école. Du coup, il reste toute la journée à l'école. J'ai pas ma fille toute la journée. Alors, je vais profiter. Il faut faire pas mal de choses. Et même peut-être demain, on va essayer de pouvoir manger avec mon fils une petite pizza et faire un peu de shopping. qu'avec mon fils, celui qui a 12 ans. Et on va voir ce que je fais. Voilà. Et ben, moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à vendredi pour le bilan de la première semaine du mois de juillet. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501